Mon changement de posture, il se produit quand je découvre et je comprends que nous vivons dans un monde fini et surtout quand je découvre la démarche des villes et territoires en transition initiée par Rob Hopkins. C'est à partir de ce moment-là qu'en effet, l'ancien libéral, plutôt social, mais qui a la massée à l'aise dans le libéralisme, comprend que peut-être sa vie a été vécue et bâtie sur une illusion. J'ai décidé de mettre ma retraite à la disposition d'un futur meilleur. Je me mets à parcourir, je dirais, la campagne même, je peux dire. Je fais à un moment donné une opération que j'appelle l'esprit de Compostelle au service de la transition. C'est-à-dire que je vais de village en village sur des rendez-vous préétablis où il y a un bon bourre local qui m'accueille, qui me nourrit, qui m'héberge, qui a réservé la salle de cinéma, qui a réservé la salle des fêtes, la salle de la mairie et où le soir, je vais faire une petite présentation, conférence, diaporama, débat sur la transition, sur la fin des énergies fossiles et exceptionnellement sur le rapport Meadows. Sur le plan du climat, je suis engagé dans le collectif Coalition Climat. Je suis tout à fait décidé à apporter ma part la plus importante possible. La retraite, une rémunération régulière, me permet, en effet, d'investir la totalité de mon temps bénévolement pour reprendre la vision traditionnelle au service de l'ensemble de ces projets. Ce qui change, c'est le fait de participer à un mouvement qui peut permettre la survie au moins partielle de la civilisation. Le bon vieux sentiment basique chez la plupart des êtres humains, l'impression d'être utile, l'impression de servir à quelque chose, l'impression de porter un message. Il y a une forte notion de responsabilité. C'est quelque part une forme de petit complexe de culpabilité. Le fait de comprendre que toute sa vie a été bâtie sur des illusions, c'est le fait de vouloir rattraper le temps perdu. Quand on est à la retraite, on a fatalement moins de vie de bonsoir qu'on en a eu avant. Et donc, le fait de vouloir faire vite et le fait de vouloir sensibiliser les autres. Eh oh, les copains, moi, je n'avais rien compris, vous non plus n'avez rien compris. Depuis le décollage d'un capitalisme néolibéral de seconde génération qui démarre dans les années 80, il n'y a plus aucune règle, il n'y a plus aucune conscience. On passe dans les grandes entreprises de rémunération de 1 à 40, ce qui était déjà, je dirais, discutable, mais qui, avec le recul aujourd'hui, il paraît très très raisonnable, a du 1 à n'importe quoi. Puisque la moyenne des 100 plus grosses entreprises américaines, la moyenne est à 1 par 400. Et certaines entreprises, on compte plus. Quand rien que pour venir en France, vous prenez la rémunération annuelle du salarié de base chez Renault et celle de Carlos Ghosn, ça compte en milliers. La richesse des chefs d'entreprise, leur capacité d'initiative, leur intelligence d'une façon générale. Tous les chefs d'entreprise ne sont pas des génies. Mais il est évident que, par rapport à la moyenne de la population, leur niveau de quotient intellectuel est plutôt supérieur. mettre cela au service de projets communs, construire des choses qui ont du sens, construisent des choses qui sont porteuses de futur, qui sont non dommageables pour l'environnement. Suivre l'exemple de Michel Valentin, par exemple, qui a suivi les traces de Pierre Rabhi. Au passage, il a mis 4 millions à la disposition de Pierre Rabhi. On n'en demande pas autant. Mais malgré tout, avoir des gestes dans cet esprit-là, où la créativité, le savoir-faire, l'organisationnel, l'efficience du chef d'entreprise peut, je dirais, se déployer. Oui, là, le chef d'entreprise peut retrouver une nouvelle mission. Je suis décidé, en effet, à passer de cette action à 90% personnel à une action qui sera beaucoup plus partagée. Ce serait bien d'avoir réussi à construire quelque chose de solide, le jour où les chocs inévitables qui vont arriver et où les structures traditionnelles risquent d'être dépassées et où, même si les institutions font du mieux possible parce qu'ils auront perdu, je dirais, une bonne partie de leur crédibilité, que d'autres structures, d'autres organisations, d'autres mouvements soient susceptibles d'ouvrir, je dirais, des possibles aux gens qui risquent d'être complètement perdus. Eh bien, d'avoir réussi à construire un collectif comme cela, ce ne serait peut-être pas si mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501